Un grand écrivain ce matin au micro France Inter, nous avons l'immense plaisir de recevoir Georges Saint-Charlandon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre dixième roman qui sort en cette rentrée littéraire, publié chez Grasset, enfant de salaud, c'est ce que vous dit un jour votre grand-père, ton père pendant la guerre, il était du mauvais côté. Et on retrouve ce père, Saint-Charlandon, qu'on avait laissé dans Profession du Père en 2015, aussi violent, menteur pathologique, manipulateur, avec en plus ce passé nauséabond, vous dites. « Je croyais tomber sur la piteuse histoire d'un lacombe Lucien, mais c'est un zéligue que j'ai trouvé. » Vous pouvez nous expliquer ? C'est-à-dire que je... D'abord, je ne savais pas ce qu'il avait fait pendant la guerre, je savais qu'il était du mauvais côté, mais ça ne veut rien dire, en fait. Et puis, il y a peu de temps, pendant le premier confinement, alors que mon père est mort en 2014, j'ai retrouvé un extrait de casier judiciaire, je me suis aperçu qu'il avait été emprisonné pour trahison, effectivement, à Lille. En 1945 ? Voilà, en 1945. Et là, je suis remonté tout doucement, je suis allé aux archives... Enfin, j'ai appelé les archives départementales du Nord et là, je me suis retrouvée devant un dossier, le dossier de mon père. Il était là, il attendait, enfin, il m'attendait depuis 1945, en fait. Et ma crainte était de tomber sur un petit collabo, un petit salaud qui aurait vendu des Juifs ou qui aurait été dans la milice ou ça, c'était ma peur. Un lacombe Lucien. Un lacombe Lucien, mais en plus dégueulasse. Et c'était ma peur absolue. Et brusquement, j'ai ouvert ce dossier et je me suis aperçu que ce n'était pas lacombe Lucien du tout. C'était, comme vous le disiez, c'était Zélix, c'est-à-dire c'était un caméléon. C'est quand même extrêmement rare dans une histoire, dans une jeunesse et dans une guerre, qu'un homme... Enfin, c'était presque un bébé, c'est-à-dire qu'il avait... Il avait, au début, 18, il s'engage dans l'armée française. Et finalement, il s'engage dans cinq armées différentes, de l'armée française à l'armée allemande, en passant par la résistance française. Et chaque fois, il déserte. Et chaque fois, il se sauve. Et chaque fois, il s'enfuit jusqu'à ce qu'on le rattrape, évidemment. Les Américains l'ont rattrapé en Belgique, alors que, selon lui, il cherchait à les rejoindre pour se battre avec eux. Selon les juges français, il cherchait à retrouver des troupes allemandes en déroute et se fondre dans la masse des vaincus. Mais en tout cas, ma peur, c'est de me retrouver sur un petit salaud. Il y a assez de salauds dans mes bibliothèques, dans nos bibliothèques, pour ne pas qu'il y en ait un autre. Et donc, si j'avais été sur un Lacombe-Lucien, sur un petit salaud, je pense que je n'aurais rien écrit. Ça aurait été ma vie, ça aurait été... Voilà, je sais d'où tu viens, papa. Mais tout d'un coup, je me trouve devant quelqu'un qui dit à son juge, et ça, c'est assez formidable, quand il écrit à son juge, il a cette phrase qui est magnifique. « Excusez mon pauvre style, monsieur le juge, je suis un soldat, pas un romancier. » « Monsieur ici, t'es un romancier, papa. » « Pourquoi es-tu devenu un traître-papa ? » À partir de cette phrase, c'est le début d'une longue et douloureuse enquête dans le passé. On vous l'avait dit, nazi un jour avec la Croix-Gammée, et puis patriote le lendemain avec la Croix-de-Lorraine. Et puis, il y a ce procès dans le procès, puisque le lundi 11 mai 1987, page 87, il entre, vieillard fantomatique en costume noir. C'est le double procès qui commence, celui que vous faites quand même à votre père, et puis celui historique de Klaus Barbie, chef de la Gestapo lyonnaise, que vous couvrez pour Libération. C'est une mise en abîme vertigineuse, l'histoire dans l'histoire. L'histoire dans l'histoire, surtout, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je rentre dans le procès, le jour où je rentre le premier jour dans le procès Klaus Barbie, je suis assis dans les bandes presse, Barbie est en face de nous, enfin plutôt, il est sur notre droite, la droite des journalistes, et mon père est dans la salle. Et mon père est derrière. Donc mon père est effectivement, pendant tout le procès, il est dans le public, et je ne sais de lui que cette phrase, il avait choisi le mauvais camp, c'était un salaud, etc., mais je ne sais rien de plus. Mais je me retourne tout le temps. C'est-à-dire que pendant deux mois et demi, je me suis retourné vers mon père, qui ricanait, quand il y avait des gens qui pleuraient, qui baillaient, qui étaient fascinés par Vergès, parce qu'il disait, c'est formidable, il y a un seul avocat, et en face, disait-il, il y a une meute. Et ce que je ne savais pas, ce que je ne comprenais pas, ce que je n'imaginais pas, c'est qu'est-ce que tu as fait, papa ? Et donc, ce que je me suis dit, c'est quand j'ai eu son dossier, maintenant qu'il est mort l'an dernier, je me suis dit, et si ce dossier, je l'avais eu en 87 ? Et si, quand je rentre au procès, dans le procès Barbie, quand je m'assiais dans la cour d'assises de Lyon, si par hasard, j'avais ce dossier sur les genoux, et que je sache, et que je puisse faire ce que je n'ai jamais fait, ce que je n'avais pu faire, en fait, confronter mon père en lui disant, papa, je sais. Donc, vous le confrontez dans ce livre. C'est la découverte, donc, des archives, il y a un an, qui ont réveillé en vous le besoin aussi de reprendre vos chroniques judiciaires du procès Barbie. On peut rappeler que vous avez quand même eu le prix Albert Londres pour ça. C'est vrai, c'est-à-dire que ce qui est bouleversant, c'est que j'ai couvert pas mal de guerres et de conflits très lointains et très durs, et j'ai eu le prix Albert Londres pour un procès qui se déroulait à Lyon, et c'est justice. C'est-à-dire, pour moi, ce procès, dans ma vie d'homme, d'homme, pas que de journaliste, pour moi, c'est la chose la plus immense à laquelle j'ai pu assister. C'est les derniers témoignages fragiles de gens qui revenaient nous raconter les camps, qui revenaient nous raconter la peur. Et on savait tous que ce serait la dernière fois qu'ils parleraient en public. Alors, à l'heure où d'autres encore, maintenant, disent que les camps n'ont pas existé, etc., c'était absolument bouleversant que ces gens-là viennent parler. Et dans la salle, il y avait cet homme qui, en fait, était dans le camp de Barbie, mais je ne savais pas où, comment, sous quel uniforme, mais qui était là et qui ricanait. Et ça, c'était, pour moi, ça a été bouleversant pendant deux mois et demi. Il y a vos regards, d'ailleurs, avec votre père. Tout le temps, sans arrêt. Oui, c'est sans arrêt. Il y a ses allers-retours, en fait. Sans arrêt. C'est-à-dire qu'à la fin des audiences, ils me disaient, mais c'est des menteurs. Tiens, la dame, tout à l'heure, qui disait qu'elle avait été arrêtée par un soldat allemand dans la rue, elle dit, toute ma vie, je me souviendrai de son ceinturon. Mais non. Cette boucle qu'elle a décrite devant la cour, c'était la boucle d'un officier supérieur. Jamais un officier supérieur aurait arrêté cette dame dans Lyon. Il mettait en cause tout, sauf les enfants dix yeux. Les 44 enfants dix yeux. Là, il s'est tu. Comme tout le monde. Les 44 enfants dix yeux. La rafle de la rue Sainte-Catherine. La torture de la résistante Lise-le-Sèvres. Le dernier convoi. L'écriture sans chalondon et puissante, toujours digne. Un exemple pour nos auditeurs. En attendant le verdict, pour commencer votre article, vous vous demandez qu'est-ce qui a été le plus bouleversant en ce dernier jour. Vous écrivez « Comme il raisonnait encore dans mon cœur, j'ai commencé par le glas. Cet instant suspendu, ce moment où les morts avaient enfin pris la parole. » Sans chalondon, c'est pour ne plus être l'enfant de salaud que vous écrivez ce livre. C'est pour ne plus être l'enfant de salaud, mais le salaud dont je parle, et c'est extrêmement important pour moi, ce n'est pas l'homme qui a trahi son pays. Il y en a eu plein. C'est l'homme qui a trahi son enfant. Le salaud, pour moi, c'est parce que cet homme a été avec l'uniforme allemand, mais il a combattu vaillamment avec les FTP, avec les partisans dans le nord de la France. C'est un homme qui n'avait pas de conviction, qui a été vers les bottes les plus luisantes, vers les armes les plus sophistiquées, chaque fois, qui ne pensait à rien, qui a fait la guerre exactement comme il aurait pu jouer dans une cour de récréation. Mais le salaud, c'est l'homme qui nous a menti. Qui vous a laissé dans la boue, sans traces, sans vérité. Et ce qui est terrible, c'est que ma vie aurait changé notre vie, la vie de ma famille aurait changé s'il nous avait raconté ça. C'est-à-dire que s'il nous avait raconté ce que le livre nous raconte, tout ce qu'il a fait, je serais bouche bée et je n'aurais pas fait de livre. Parce que brusquement, j'aurais eu un père. Tandis que là, j'ai un salaud. Serge Alandon, vous vivrez avec cette trahison, avec ce père, jusqu'à la fin, vos livres sont son tombeau. Oui, c'est-à-dire que j'en ai fini avec mon père, je ne pense pas que je reviendrai un jour sur mon père dans un livre et surtout, je pense que j'en ai fini avec tous mes traîtres. Vous avez dit dans une interview « je ne fais que rattraper les blessures, pas pour les refermer car ça ne se referme pas ». Alors, pourquoi ? Je n'aime pas l'expression « il faut tourner la page ». Moi, les pages, d'abord, il faut les lire. Il faut les garder. Moi, je suis la somme des pages lues, des pages douloureuses, mais des pages que je tiens absolument à conserver. Je ne veux pas oublier, je ne veux rien oublier, jamais. Et si j'écris cela, c'est surtout aussi pour... Ça ne me guérit pas, mais je partage. Moi, j'ai envie que quelqu'un qui ouvre ce livre-là, au-delà de mon père, au-delà de cette histoire, j'ai envie qu'il ait le nom des 44 enfants, dix yeux. J'ai envie qu'aujourd'hui, alors que des gens se promènent avec l'étoile jaune dans la rue. J'ai envie que ces gens qui ont l'étoile jaune dans la rue, avec cette étoile qui écrit non, vaccinée, j'ai envie qu'ils sachent, non, pas qu'ils sachent, ou qu'ils apprennent, ou qu'ils se souviennent que ces 44 gamins qui étaient en colonie, de vacances, à Isieux, cachés, eux, ils avaient l'étoile jaune, eux, ils ont été exterminés, exterminés. Et ça, moi, c'est des choses que je ne supporte pas. Alors, quand j'ai écrit ce livre-là, évidemment, je ne me souvenais pas, parce que je ne savais pas qu'il allait y avoir des gens qui défileraient comme ça en se disant d'un côté martyr et de l'autre côté antisémite, en fait. Mais aujourd'hui, je trouve que rappeler tout ça, raconter tout ça, donner juste le nom fragile de ces enfants-là, pour moi, ça sert à ça aussi. Je ne me guéris pas, je ne me soigne pas, je partage. Un grand partage. Enfant de salaud chez Grasset, Serge Chalandon, merci d'avoir passé un moment avec nous ce matin. Merci aussi pour ce dixième roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada